Mais de façon plus concrète, ça serait peut-être aussi un moyen, en échangeant plus, de permettre aux Réunionnais de voir ce que c'est la vraie misère, quand on entend régulièrement des gens dire « moi les misères, mes pleurs... » Je crois qu'il faut... Il ne faut pas... C'est vrai qu'on peut se dire que les Réunionnais pleurent. Je crois qu'il y a véritablement des cas de misère à la Réunion et on l'oublie. Et vous, vous savez, j'ai tout de même une mémoire parfois un peu dérangeante. Tout à l'heure, on me posait la question, les gens viennent à la Réunion, on leur fait voir les grands bâtiments, les grandes structures, ils manquent d'infrastructures. Et c'est vrai, visite ministérielle, visite de représentants de l'Union européenne, on les fait passer sur les grandes routes, les quatre voies, on les fait voir les beaux bâtiments, on dit « ben, pas de problème à la Réunion, tout le monde est content, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. » Il y a tout de même des poches de misère à la Réunion. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et si on a un engagement à faire, les uns et les autres, c'est de faire en sorte que ça n'existe plus. Moi, je suis meurtri de voir, vous avez connu comme moi, M. Dupuis, la fin des bidonvilles, ça a été une avancée. Moi, je l'ai connu au moment du Réunion. Il y en a encore quelques-uns, on est encore dedans, mais enfin bon, on touche à la fin. Il y en a qui sont en train de se créer. Qui sont en train de se recréer. Et ce n'est pas un syndicaliste qui me l'a dit, c'est une conseillère régionale de la nouvelle majorité et qui me dit « il y a un problème ». Donc, il y a véritablement un problème, on ne doit pas le négliger. Je crois qu'il faut qu'on soit véritablement attentif à ces problèmes. C'est vrai, vous évoquiez maintenant, j'ai vu des jeunes qui ont participé à des voyages de connaissances sur Madagascar. Ils sont revenus avec un autre regard. Parce que c'est vrai qu'on a des Réunionnais qui sont dans la misère, qui ont des problèmes, et quand ils voient ce qui se passe là-bas, j'allais presque dire qu'il y a plus de misère que de misère. La misère qui a un Rémi, ce n'est pas la même chose qu'une misère sans Rémi. C'est la misère sans manger, c'est plus difficile que... Et quand je dis sans manger, c'est durant plusieurs mois et sans revenus et avec des enfants qui meurent. Mais est-ce qu'on n'y gagnerait pas justement à multiplier ces échanges, aussi bien au niveau des jeunes que au niveau... Oui, 100 fois oui. Ça a été le leitmotiv, j'ai toujours dit, il faut développer les échanges. C'est vrai qu'on a les problèmes des visas, on a tout ceci, on a peur. J'ai toujours dit que la Réunionnais était toujours ouverte sur son extérieur, et on est passé d'une Réunion ouverte sur son extérieur lorsque Madagascar... On va me dire que je suis un vieux colonialiste, ce qui n'est pas le cas. Enfin, mais au moment où un certain pays de la zone était franco-opone, on y allait, il y avait des échanges. Ça se passait relativement bien. Même si, je n'arrête pas de dire aussi que parfois, il y a un certain nombre de Réunionnais qui, eux-mêmes, en tant qu'iniste de la guerre, ont décidé la colonisation d'autres pays. Mais bon, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Mais bon. Mais quoi qu'il en soit, il faut développer ces échanges. On parlait tout à l'heure des développements économiques. Comment s'est développée l'Union européenne ? Ce sont déjà par des échanges d'hommes. À partir du moment où les hommes se connaissent, le développement économique se fait. Et cette communauté, selon vous, elle irait jusqu'à où ? Jusqu'aux Seychelles ? Ils sont un petit peu excentrés, quand même ? Ben oui, vous savez... Norice, Réunion, Madagascar... Norice, Réunion, Madagascar, Seychelles, Comores, oui. Mayotte. Il ne faut pas les mettre de côté. Mayotte aussi. Je suis d'accord pour que Mayotte... Et le regard que vous est porté...